Une bonne nutrition est fondamentale pour la santé des individus et des sociétés et constitue un facteur déterminant du développement économique. C'est ce que la jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a compris en choisissant comme projet phare Stop à la malnutrition. Lors du séminaire de Boisflé, ses membres de la JCI se disent inquiets, car des agences des Nations Unies alertent sur l'impact sans précédent de l'insécurité alimentaire et de la COVID-19 sur la malnutrition des enfants. Plus de 15 millions en sont menacés en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre de Boisflé a permis de confirmer le constat que les conflits et la violence armée entraînent des déplacements massifs de population et limitent considérablement l'accès aux services sociaux de base, ce qui entraîne une augmentation des cas de malnutrition infantile à des niveaux sans précédent et que la maladie à coronavirus exacerbe les contextes fragiles, d'où ces recommandations sorties des travaux. Pour nous, d'avoir cette occasion, j'allais dire cette opportunité de pouvoir travailler avec la société civile au moment où les défis sont énormes. Le gouvernement, nous avons mis en place une politique, nous avons un plan stratégique multisectoriel de nutrition et qui fait appel à tous les secteurs dans la société civile. Et avoir une organisation telle que la Jeune Chambre internationale, à nos côtés, nous accompagner dans ce programme, dans cette politique publique de nutrition, pour nous c'est une grande opportunité. Ce séminaire est consécutif au lancement de notre démarche nutritionnelle pour cette mandature, mais également à la mise en œuvre des projets par les organisations locales dans les différentes villes et communes qui se trouvent sous l'emprise de leurs actions. Et à ce niveau, vous avez pu voir, il y a eu beaucoup d'actions de sensibilisation sur la nutrition, greffées à des dépistages sur le diabète, sur l'hypertension, et également à des orientations, de sorte à ce que nous puissions quand même mettre un frein à notre moindre niveau à la question liée à la malnutrition. Et surtout, nous encourageons la JCI, surtout la JCI locale, je voulais dire la JCI Boisflé, parce que c'est des jeunes gens qui sont propres à toute activité. Cette rencontre a pris fin par une soirée de gala où plusieurs membres ont été distingués. Et c'est aussi du programme l'entrée de nouveaux membres. La jeune chambre internationale, il faut le signaler, est neutre aussi bien du point de vue politique que confessionnelle. Elle est ouverte à toute personne des deux sexes, âgée de 18 à 40 ans, assumant ou étant prête à assumer des responsabilités professionnelles ou sociales dans le secteur privé ou public.